Je pense que la pandémie du COVID-19 a montré toute la vulnérabilité de nos États face à des crises inattendues qui peuvent bouleverser complètement la structure et l'écosystème d'un État. Rapidement, le chef d'État a quand même pris des mesures d'urgence pour faire face à cette crise d'envergure qui a touché tous les pays du monde. Et rapidement aussi, il a demandé à ce que le gouvernement travaille sur un plan de relance économique pour permettre de sauvegarder les acquis du plan sénégal émergent. Et parmi ces moyens de relance économique, les agropoles aujourd'hui se positionnent comme de puissants moteurs de développement économique et surtout de création d'emplois et de richesses. Et aussi, surtout, de réaliser quelque chose qui est important pour le chef d'État, c'est-à-dire la politique des territoires, l'équilibre des territoires. Nous venons de terminer un atelier d'orientation stratégique qui avait pour objectif de définir les filières sur lesquelles l'agropole-centre allait travailler et aussi d'arrêter les sites d'implantation des sites régionaux et des modules centrales. Je me réjouis vraiment des conclusions de cet atelier, d'abord au vu du nombre de participants et de la qualité des participants qui ont tous venu répondre à l'appel du bureau opérationnel. Et nous avons fait un travail assez important et qui nous a permis de valider l'ensemble des choix qui étaient en fait proposés par le BOS, qui a fait un travail remarqué pendant trois mois avant cet atelier avec l'ensemble des partenaires de l'administration centrale et l'administration déconcentrée. Et aujourd'hui, on se réjouit que l'ensemble des acteurs aient validé la commune de Dia comme lieu d'implantation du module central de l'agropole-centre et qu'on ait aussi validé avec un consensus vraiment remarquable l'ensemble des sites d'implantation aussi des modèles régionaux. Par la même occasion aussi, l'atelier a permis de valider les filières qui seront exploitées dans l'agropole, à savoir l'arachide d'abord, les céréales d'une manière globale et le sel. Je tiens seulement à préciser que beaucoup de filières ont été adressées dans le cadre des études qu'on a réalisées, mais que le fait qu'on ait choisi ces trois filières ne veut pas dire qu'on va délaisser les autres filières qui ne sont pas choisies, parce que la politique industrielle et la politique agricole du Sénégal aussi vont accompagner ces filières et l'ensemble des acteurs.